Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de DevApps, podcast consacré à l'actualité, au développement et à l'architecture des technologies.net. Nous enregistrons cet épisode aujourd'hui le mardi 20 septembre 2016. Je suis Denis Vauturon et comme d'habitude, je ne suis pas seul, mais accompagné de Christophe Peunier et de Richard Clark. Bonjour Christophe, en forme ? En forme, oui. Les activités d'arrêtement en ce moment, mais vraiment en forme. C'est bien, c'est la course pour tout le monde, c'est ça ? Oui. Vaut mieux ça que l'inverse. Et toi Richard, tu as fait le plein d'actualités aujourd'hui que tu vas nous présenter. Oui, il y a tout un tas d'actualités. Il n'y a eu beau n'y avoir que trois semaines depuis le dernier épisode, il y a eu pas mal de nouveautés. Ah bah oui, on va voir ça tout à l'heure, d'ici quelques minutes. Alors, dans le dernier épisode, nous traitions du maintenant célèbre UWP Community Toolkit, qui d'ailleurs est en open source et que j'invite tous à contribuer pour le faire progresser, et qui est disponible sur GitHub. Donc, le bon fil fait que on va expliquer ce que c'est GitHub. Du coup, plus personne ne pourra dire, je ne sais pas où c'est GitHub, donc je ne vais pas participer à ce toolkit, qui a un aspect communautaire. Alors, GitHub, je voulais un petit peu quand même d'où ça vient et expliquer ce truc-là. Donc, avant l'arrivée de GitHub, il nous fourmontait, il y a un peu plus de dix ans, en 2005, lorsque le père de Linux, qui s'appelle Linus Torvald, a développé un gestionnaire de version pour contrôler les versions de son noyau Linux. Et il l'appelait Git. Alors, d'ailleurs, on peut se demander pourquoi il a donné ce drôle de nom, Git. Eh bien, en fait, ça vient de l'argot britannique, et ça signifie con, enfin, con-connard. Assez bizarre. C'est un pas comme nom. Oui, c'est assez bizarre. Mais en fait, il a répondu une fois à l'époque à un magazine, que vous connaissez certainement, ou je ne sais pas s'il existe encore, PC World. Il a dit, je suis un seul égocentrique, et donc j'appelle tous mes projets d'après ma propre personne. Ça, ça m'a fait vraiment faire rire. Alors, revenons au simple projet Git. En fait, son inconvénient, en fait, est qu'il est un peu vieux maintenant, et que pour l'utiliser, ça passe par des lignes de commande. Alors, ce n'est pas bien compliqué. En gros, il y a une grosse ligne de commande qui est suivie d'une dizaine de paramètres. Alors, la ligne, ça va être Git, puis on va avoir Git-ini, Git-push, Git-add, Git-merge. On comprend bien, en fait, ce que l'on va faire, du coup, avec nos projets en ligne de commande. Alors, il existe de nombreuses solutions qui s'appuient sur Git, mais nous allons, en fait, rester sur GitHub, qui, elle, a été créée en 2008. Alors, tout d'abord, pour s'enregistrer à ça, c'est GitHub.com. Il suffit d'avoir un simple compte. Il existe des comptes gratuits et d'autres qui sont payants. Alors, le gratuit, ça va être exclusivement si vous faites des projets qui vont être open source et qui seront publics. D'accord ? Et après, les payants, par défaut, là, vous pourrez avoir des projets qui seront privés, en plus, bien sûr. Donc, il y a aussi une offre étudiant qui a, je crois qu'il n'y a même pas longtemps, une modification à ce propos, mais je ne sais plus exactement. Je me demande même s'il n'y a même pas une offre Microsoft, quelque chose, mais bon, parentage, je ne sais plus. Alors, concernant à peu près la tarification, on va la découper en trois choses chez GitHub. C'est le personnel qui est à peu près un peu plus de 6 euros par mois. Ce qui va être organisation, ça va être 8 euros par utilisateur et par mois, où là, on va avoir en plus une gestion d'équipe. Ça peut être sympathique. Et enfin, le niveau enterprise qui va être à un peu plus de 18 euros par mois, où là, on a vraiment la totale de plein de choses, quoi, disons. Oui, oui. Il y a une chose... Pardon ? Non, non, vas-y, continue. Il y a une chose. Il y a une chose que j'ai oublié de dire, c'est que Microsoft, au niveau open source, au niveau même GitHub, c'est l'un des plus gros contributeurs. Il n'y a pas longtemps, est sorti sur les réseaux sociaux cette information-là. Bon, bien sûr, on peut en discuter, mais ça ne sera pas loin de la vérité, quoi qu'il en soit. Oui, et on va rappeler peut-être aussi juste, Christophe, un point, c'est que GitHub, c'est l'un des plus connus, évidemment, gestionnaire de code source disponible, comme tu l'as dit, pour l'open source, etc., avec des versions payantes. Mais on va rappeler quand même qu'il existe également chez Microsoft un service de gestion de code source au sein de la solution de Visual Studio Team Services, donc le module, ce qu'on appelle parfois TFS Online, ou maintenant le nom officiel VSTS. Et donc, c'est une solution qui est gratuite pour les petites équipes, donc moins de 5 personnes, et qui est entre, on va dire, zéro pour les abonnés MSDN, dans lequel l'abonnement, du coup, est compris dedans, et ça va jusqu'à 2 dollars, 8 dollars par utilisateur et par mois, en fonction, comme tu le disais avant, pour GitHub, en fonction du nombre d'utilisateurs, de la gestion qu'on veut en faire au niveau de l'équipe, quoi. Et donc, on va peut-être juste aussi remarquer que Visual Studio 2015, il intègre maintenant en standard tout ce qu'il faut pour gérer son code, dans GitHub, ou dans un repository guide de manière générale, puisque c'est la même manière, les mêmes commandes. Et donc, on va le voir d'ailleurs dans la suite du podcast aujourd'hui, mais que depuis quelques années, Microsoft est dans une cette philosophie open source, et qu'on a appris, déjà en janvier 2013, par l'intermédiaire de Brian Harry, que Microsoft utilisait le projet LibGit2, pour permettre à Visual Studio de gérer son propre code source en Git. Et donc, depuis 2013, Microsoft a créé, a amélioré l'intégration de Git dans Visual Studio. Et donc, avant de passer à la pratique, on va peut-être juste expliquer ce que c'est qu'un gestionnaire de code source, et plus particulièrement, comment fonctionne Git, et surtout, pourquoi il devient aussi populaire. Donc, peut-être juste en deux mots, un gestionnaire de code source, pour expliquer ce que c'est, c'est un système, un serveur, qui va contenir le code source de toute une équipe, voire d'une seule personne, évidemment, si on est tout seul sur le projet. Et donc, l'idée, c'est de travailler dans une équipe à deux, trois, quatre personnes, voire des centaines de personnes, et que régulièrement, chacun développe son petit morceau de code et remonte son code sur le serveur pour pouvoir le centraliser et pour pouvoir disposer ainsi d'un code commun qui va pouvoir être compilé et générer, on va dire, l'application finale. Ça, c'est un petit peu l'objectif complet. Et donc, ce qu'on va retrouver lorsqu'on utilise Git, c'est, tu l'as dit Christophe, différentes commandes. Une commande d'abord qui va être, on va le voir tout de suite, quand on crée un projet qui a une commande qui s'appelle le clone, c'est-à-dire, on a sur le serveur tout un code source déjà existant ou un repository comme on l'appelle, donc l'espace sur le serveur qui contient l'information, qui contient le code. Et la première chose à faire, c'est de récupérer ce code, ce code ou ce repository vide. Et donc, d'avoir en local une version de l'ensemble du code qui se trouve sur le serveur. Ça, c'est le clone. Et puis ensuite, tu l'as dit, il y a des commandes qui sont push, push, pull, emerge. Push, c'est reprendre le code qui se trouve côté client, donc sur le poste de l'utilisateur et l'envoyer sur le serveur. Et pull, c'est l'inverse, c'est demander au serveur de récupérer l'entièreté du code que les autres développeurs ont mis sur le serveur pour le récupérer sur mon poste. Alors, il y a quand même une différence majeure entre Git et d'autres systèmes. Alors, il y a toute une série, on va les citer régulièrement également dans le podcast qui sont TFS avec son système interne qui est TFVC. Il y a également SVN avec toute une série également d'autres applications qui se trouvent derrière ça. La grosse différence par rapport à Git, c'est que tous les utilisateurs clients locaux, et donc on peut être à ce moment-là, comme je l'ai dit, 200, 300 utilisateurs, on récupère l'entièreté de toute l'historique du code. Donc, pas simplement la dernière version, comme ça peut se faire par exemple avec TFVC, donc avec TFS, on a en local la dernière version du code. Ici, on va retrouver tout le contenu complet, l'historique également complète. Donc, ça veut dire que si on est complètement déconnecté, on est dans l'avion, on est dans le train, on est en voiture sans connexion Internet, on va quand même pouvoir aller voir ce qui s'est passé l'année dernière ou le mois précédent dans le système. Donc, ça, ça peut être évidemment très intéressant. Mais avant de passer aux différentes étapes, on va peut-être voir comment faire pour créer un espace, un espace de travail. Alors, la première étape, comme tu dis, ça va être de créer ce qu'on appelle un repository. Alors, en fait, c'est tout simplement un espace de stockage qui contiendra en fait tous nos fichiers de la solution, le code source, les librairies, les assets, etc. La totale. Il va donc falloir stocker notre projet dans un endroit et le plus souvent, ça sera sur un serveur central de notre entreprise ou dans notre cas, sur les serveurs de GitHub ou de Microsoft pour VSTS, comme tu nous disais. Alors, on donne un nom à ce repository et en fait, on va cliquer sur ce gros bouton vert qui est tout en bas. On va pour l'instant ne pas s'embêter. Vous avez vu qu'on peut voir sur le slide, on peut voir qu'on a un choix public, privé, etc. Pour l'instant, on va partir sur notre compte qui est gratuit et on va laisser ça en public. Mais ensuite, Denis, voilà, maintenant, je te laisse un petit peu la main. Que fait-on pour utiliser cet espace de stockage sur notre PC mais surtout dans Visual Studio par exemple ? Alors, on va commencer d'abord avant de voir les commandes qui sont effectivement en ligne de commandes tout de suite un peu plus compliquées parce qu'il faut les connaître par cœur ou avec un support, un slide par exemple. Il y a une série de paramètres et ça devient un peu tout de suite plus compliqué. Donc, on va voir déjà ça dans Visual Studio comment ça se passe. C'est la manière la plus simple et je dirais que 90, 95% des opérations, on peut très bien les faire directement et complètement dans Visual Studio juste en faisant des petits clics-clics un petit peu partout. Mais donc, la première chose, comme tu l'as dit, on a une zone, un espace, un serveur qui contient le code. Par exemple, ici, on a parlé dans le podcast précédent de UWP et Community Toolkit. Imaginez que vous voulez faire comme l'interview qu'on a fait la dernière fois, faire des modifications dans ce code puisqu'il est communautaire le code. La première chose qu'on doit faire c'est récupérer non pas comme j'ai dit la dernière version du code mais tout le repository et donc on va faire un clone complet de tout le repository qui existe au niveau du serveur. Et donc pour ça, on va sur le serveur ici, sur GitHub dans ce cadre-ci, si c'est l'environnement de Microsoft on ira sur Visual Studio Online. Et donc si on est sur GitHub, on a dans la rubrique du code source un petit bouton qui est Clone or Download et donc si on appuie sur ce bouton, on retrouve une URL, une adresse. Il suffit de la sélectionner. Il y a d'ailleurs un petit bouton à côté pour faire directement un copier-coller. On la sélectionne et on va pouvoir directement l'utiliser dans Visual Studio. Et donc on ouvre Visual Studio, même pas besoin de créer un projet et là dans Visual Studio, on a un panneau qui s'appelle Team Explorer qui est l'explorateur d'équipe. C'est là où on retrouve tout ce qui est communication pour gérer des tâches, etc. Et gérer du code partagé éventuellement avec plusieurs personnes. Et donc dans cette zone Team Explorer, on a une sorte de petite prise de courant comme je l'appelle verte qui permet de faire la connexion de notre environnement de travail local avec le serveur. Et donc si on clique sur cette prise de courant en verte, on a une liste de différents types de fournisseurs dont GitHub qui est intégré en standard à l'intérieur de Visual Studio et on a un petit bouton clone qui permet de choisir l'adresse HTTPS de GitHub, celle qu'on vient de copier et l'autre c'est où on va vouloir placer tout ce code en local. Donc dans notre dossier personnel par exemple en local sur notre machine. On a juste besoin de choisir ces deux environnements-là, ces deux variables-là. On appuie sur le bouton clone et là il va passer quelques secondes, quelques minutes à tout récupérer. Dis-moi, c'est bon pour toutes les versions de Visual Studio, par exemple Visual Studio Community, est-ce qu'on a cet onglet Team Explorer ? Oui, on a ça dans même la version gratuite maintenant de Visual Studio Team Community également. Même si c'est du développement Xamarin, il ne s'appellera pas Team Explorer dans ce cadre-là mais dans Xamarin Studio il y a également la possibilité de se connecter sur un serveur Git et je dirais il faut avoir quand même une version assez récente. Sinon, il y a des extensions dans Visual Studio si ce n'est pas la 2015, il y a des extensions qui peuvent être ajoutées pour en disposer. Si pas, rien n'empêche de le faire mais ça on le verra tout à la fin d'utiliser les lignes de commande et de faire la synchronisation du dossier de travail séparément à Visual Studio, c'est toujours faisable. Évidemment, on perd l'intégration dans Visual Studio ce qui est un peu moins bien mais dans Visual Studio 2015 on a ça dans toutes les éditions que ce soit de la Community jusqu'à la dernière. Ok ? Ok. Donc voilà, ça je veux dire c'est l'étape la plus importante évidemment pour pouvoir dire où sont les données sur le serveur ou elles doivent être recopiées en local et si vous allez voir d'ailleurs dans ce dossier-là vous verrez que vous avez exactement la structure de fichier, la structure de répertoire qui se trouve sur le serveur. il y a juste un petit dossier un petit répertoire qui se trouve à la racine qui s'appelle .git qui est mis en cachet forcément si vous affichez les dossiers cachés sur votre PC vous allez le voir mais qui est mis en cachet et c'est lui qui contient tout cet aspect de liaison avec le serveur quelles sont les données modifiées quelles sont celles qui doivent être réenvoyées synchronisées etc. Donc il est évidemment hors de question d'aller à la fois supprimer et modifier le contenu de ce répertoire sinon vous allez vraiment foutre en l'air toute la liaison avec le serveur. Oui parce que ça s'arrêterait là ça serait tout simplement un système de synchronisation comme on le connaît avec les OneDrive ou les Dropbox mais ça n'aurait du coup aucun intérêt. Voilà c'est ça on va le voir ici c'est vraiment adapté au code source donc c'est évidemment beaucoup plus puissant puisqu'il va pouvoir détecter notamment les modifications dans le code et synchroniser que les données modifiées voire les fichiers modifiés. Donc une fois qu'on a synchronisé enfin qu'on a cloné le répertoire qui se trouve sur le serveur le repository avec un répertoire local l'étape suivante c'est à côté de ce petit bouton vert de cette prise de courant verte il y a une petite maison et c'est je dirais à partir de là que tout va passer dans Team Explorer chaque fois que vous êtes perdu dans Team Explorer vous appuyez sur la petite maison et vous allez arriver sur un écran qui est l'écran d'accueil où se trouvent toutes les autres commandes principales et il y en a une dizaine à peu près dont la première qui est la détection des changements dans le code. Donc on va pouvoir à tout moment savoir qu'est-ce qui a été modifié par moi par moi en tant que développeur voire par d'autres applications qui sont venues générer ou créer automatiquement des documents. Et donc quand j'appuie sur ce bouton Change je vais arriver sur un sous-exemple un sous-onglet dans lequel je vais voir la liste de toutes mes données qui sont changées que je vais pouvoir dire je veux les synchroniser ou pas donc les remonter jusqu'au serveur ou pas donc je peux faire ce qu'on appelle un staging stage ou une stage donc les associer à mon paquet de synchronisation ou une stage non je veux les laisser en local et pas les remonter sur le serveur donc on a cette possibilité là et puis on a un bouton excepté une zone de commentaire en général on le verra ça c'est dans les bonnes pratiques on demande de mettre un commentaire pour que les autres sachent ce que contient mon ensemble de modifications que je vais remonter sur le serveur à côté de ça on a un bouton qui s'appelle Commit et derrière ce commit on va comiter c'est-à-dire enregistrer les modifications dans un mon repository local et ensuite si je demande de le synchroniser ou de l'envoyer via la commande push jusqu'au serveur c'est de reprendre toutes les modifications locales qui se retrouvent dans mon repository local et de les envoyer jusqu'au serveur et donc ce que je fais dans ce cadre là c'est que je vais pouvoir pousser faire un push pour transférer de mon utilisateur celui qu'on laisse là et l'utilisateur s'appelle Bob vers le serveur et évidemment quand je synchronise pour remonter des données la première chose que le process va faire c'est d'abord faire un pull pour voir est-ce qu'il n'y a pas des nouvelles données d'abord sur le serveur que je vais d'abord vouloir récupérer en local donc ça c'est le principe c'est ça qui est intéressant avec git c'est que je dirais qu'en pratique dans les commandes à utiliser et on le verra dans les lignes de commandes par après que tu as cité aussi tout à l'heure Christophe on fait juste un git push ou un git pull donc c'est très simple et je dirais que c'est quasiment les deux seules commandes avec lesquelles on va pouvoir faire l'ensemble du processus après évidemment il y a une série de paramètres complémentaires qui vont permettre de gérer un petit peu les détails et d'aller plus finement dans les opérations qu'on va vouloir réaliser donc voilà ça c'est le principe c'est le principe de base après il y a tout ce qui est synchronisation évidemment jusqu'au serveur et ensuite tout ce qui est récupération évidemment des données et donc là il y a deux commandes que Visual Studio nous propose qui existent aussi encore une fois en ligne de commandes c'est le fetch et là sur le slide j'ai mis en pointillé parce que le fetch c'est demander au serveur est-ce qu'il y a des nouvelles données à récupérer mais ne pas les récupérer donc c'est juste à être averti de l'ensemble de ce qu'on appelle les commits donc l'ensemble des paquets de codes sources qui ont été envoyés par les autres développeurs et qui se trouvent sur le serveur et donc le fetch va me dire j'ai 4 développeurs qui ont fait des mises à jour depuis la dernière synchronisation le premier le deuxième le troisième le quatrième ils possèdent tel nom j'ai les commentaires de chaque développeur donc je peux savoir a priori ce qu'il y a dedans et si ça m'intéresse à ce moment là je peux faire un pool pour les récupérer et je peux récupérer l'entièreté voire un commit en particulier sur ma machine en local pour pouvoir continuer à travailler sur une version si j'ai pas beaucoup de débit ça peut être intéressant d'interroger comme ça juste pour avoir une visu voilà tout à fait oui ou même quand on fait des modifications et que nous on va vouloir remonter son code c'est intéressant de se poser la question est-ce que d'autres développeurs sont venus également faire des modifications voir s'il n'y a pas des conflits éventuels qui pourraient être qui pourraient intervenir par exemple dans le process et donc une autre opération intéressante c'est évidemment c'est l'intérêt d'un gestionnaire de code source c'est de voir l'historique et donc là j'ai par exemple pour ceux qui regardent la vidéo le slide pardon l'historique de UWP Community Toolkit où on voit le nombre de commits qui ont été faits par qui et en règle générale on met un petit dièse avec le numéro de la tâche qu'on a un gestionnaire de tâche à côté la tâche à laquelle ça se retrouve c'est lié et donc ça permet dans un seul coup d'œil de voir qui et forcément quand on a fait ces modifications si je clique sur le commit dans l'historique je vais voir le détail donc je vais voir exactement ce qu'il y a comme contenu à l'intérieur de ce commit et je peux ainsi analyser à la fois par différence on va le voir tout de suite mais également contacter la personne si jamais il y a des questions plus précises pour savoir pourquoi on a fait cette modification là et s'il y a la tâche qui correspond savoir évidemment à quelle tâche ça a été développé ok vas-y finis ça et après je te pose une question alors juste pour terminer par rapport à l'historique on voit donc j'ai montré dans github on peut le trouver directement online dans visual studio online dans tfs online même chose il y a directement en web la possibilité de voir la liste des commits et des différences et on peut le voir également dans visual studio donc le développeur lui il n'a peut-être pas envie de se connecter non plus toutes les trois minutes sur le web enfin via un browser en tout cas il peut directement le visualiser mais toujours dans ses repositories locales c'est à dire il va voir même en offline il va voir l'historique local de ce qui s'est passé lors de la dernière synchronisation c'est évidemment la même chose que ce qui se trouve sur le serveur et donc il va voir toute l'historique avec on va le voir un peu par après ce qu'on appelle la gestion des branches donc est-ce qu'on a créé du code parallèle qu'on est venu refusionner ensuite sur notre code principal donc tout ça va pouvoir être visualisé et géré en local Justement quand on parle de Git on parle automatiquement de branches à un moment donné est-ce que tu peux me dire alors qu'est-ce que c'est et pourquoi ça paraît si intéressant que ça dans GitHub Alors ça justement c'est effectivement le point fort de Git c'est que tout se base en gros dans Git sur des branches contrairement je dirais ça existe dans d'autres gestionnaires de code source comme TFS avec TFVC derrière il y a la notion de branche qui existe aussi mais elle n'est pas aussi poussée et elle n'est pas aussi utilisée je vais dire que dans Git c'est-à-dire dans Git a priori dès qu'on fait quelque chose on devrait le faire sous forme de branche parce que c'est vraiment le principe même et la gestion après de récupération des données est beaucoup plus simple et donc qu'est-ce que c'est une branche et pourquoi on en parle alors il faut savoir au départ il y a des vieilles branches attention bon il y a des vieilles branches mais il y en a des nouvelles aussi on va voir alors déjà il y a une première chose c'est qu'il y a ce qu'on appelle toujours une branche qui s'appelle master qui est créée par défaut on va dire par le gestionnaire de Git souvent le serveur d'ailleurs on va l'appeler origin c'est souvent comme ça qu'on va le retrouver même dans Visual Studio on verra que la différence entre le Git local puisque c'est la même chose on a l'entièreté de toutes les branches de toute l'historique en local comme sur le serveur pour les distinguer souvent en local ça porte le nom de la branche par exemple master et sur le serveur ça va s'appeler origin slash master c'est juste comme ça qu'on va pouvoir faire la différence mais donc l'idée c'est on va par exemple créer une branche master qui est par exemple imaginons la branche du code qui est mis en production alors évidemment quand on va développer on va commencer à créer une série de commits donc on va développer on va remonter son code le 1er septembre le 2 septembre le 3 septembre et ainsi de suite en général moi je demande par exemple au développeur de faire ça au moins une fois par jour c'est le minimum mais si on fait ça plusieurs fois par jour je dirais que c'est d'autant mieux on remonte son code ça permet ensuite de vraiment découper les parties de développement et les petits modules qu'on a développés donc ça c'est la branche master elle va contenir l'ensemble de ces différents commits et puis quand un développeur va arriver prenons toi Christophe tu veux récupérer le code mais tu vas vouloir travailler pendant soit quelques minutes soit quelques heures soit quelques jours de manière un peu indépendante c'est à dire tu ne veux pas être perturbé par les autres modifications des autres développeurs qui vont travailler peut-être sur la même partie de code que toi et donc tu vas faire ce qu'on appelle une branche donc tu vas reprendre un instant T par exemple le 3 septembre tu vas dire maintenant je crée une branche que j'appelle Christophe que j'appelle feature slash quelque chose pour dire voilà la branche concernant la fonctionnalité X qu'on va développer et ce code là il est vraiment branché donc il est exactement dans le même état que le 3 septembre mais il ne va pas contenir toutes les modifications intermédiaires qui arriveront le 4, le 5, le 6 septembre tu vas travailler sur ton morceau de code et tu vas pouvoir commencer à faire tes propres commits donc le 5 septembre tu fais ton développement tu remontes ton code sur ta branche les autres ne le voient pas toi tu vois ton code à toi le 6 septembre même chose et puis à un moment donné quand tu as vérifié que tu vois que ton code en local toi tout fonctionne tu vas vouloir fusionner et là tu vas remettre ton code de ta branche sur la branche master principale et donc là il y a une commande de ce qu'on appelle du merge qui va reprendre effectivement ce code de la branche principale de ta branche à toi sur le code sur le code principal qui va être remis avec tout le monde et ça on va dire c'est une bonne pratique c'est souvent comme ça qu'on conseille de travailler avec Git c'est d'utiliser cette notion de branche et qu'on développe des branches on le verra après il y a une sorte de pattern entre guillemets qui s'appelle git flow qui permet de donner les bonnes pratiques pour ça et donc on va essayer par exemple de créer des branches par fonctionnalité un client demande une nouvelle fonctionnalité on va créer une branche pour lui et si pendant qu'on est en train de la développer on doit corriger un bug on peut revenir sur la branche principale master faire la correction republier une nouvelle version en production du code qui était initialement correct et de ne pas être interféré avec les modifications que tu es en train de faire toi depuis quelques jours sur la nouvelle fonctionnalité de ce client par exemple donc ça c'est l'intérêt principal et Git gère ça de manière très très puissante et très pratique il y a très peu enfin il y en a toujours évidemment mais il y a très peu de gestion de conflit à devoir gérer sauf évidemment si on travaille exactement sur la même méthode la même fonction la même variable dans le code ok ok et donc pour faire tout ça oh tiens je suis en train de m'entendre donc pour faire tout ça dans les branches on a deux manières de pouvoir les créer souvent moi ce que je conseille c'est de créer la branche sur le serveur comme ça elle est disponible pour tout le monde alors elles sont catégorisées on peut les filtrer sur le serveur par exemple dans GitHub on a une rubrique branches et là quand on sélectionne soit les branches existantes on va les visualiser toutes mais on a la possibilité également de créer une nouvelle branche on donne juste son nom et puis on appuie sur le venteur et automatiquement il va reprendre le code de la branche principale et je dirais faire en gros un copier-coller mais c'est une sorte de copier-coller intelligent c'est à dire c'est pas comme si on avait deux répertoires différents et il va dédoubler le code et du coup on va avoir un repository qui va doubler en taille il sait quelles sont les différences par rapport au repository initial donc il ne va pas doubler la taille du dossier il va simplement dire ok j'ai marqué j'ai flagué j'ai mis un tag pour dire ça c'est la branche avec laquelle tu travailles maintenant et cette branche-là elle s'appelle par exemple refactoring et on va pouvoir travailler directement avec ces données-là et puis côté Visual Studio tu fais soit un pool pour récupérer les données soit un fetch pour dire tiens est-ce qu'il y a des nouvelles données et là il va t'afficher dans la liste dans l'onglet des branches il va t'afficher dans la liste les nouvelles branches qui existent sur le serveur tu ne les as peut-être pas toi encore utilisées en local tu as juste besoin dans Visual Studio de double-cliquer sur par exemple la branche refactoring elle va se recopier en local et elle va automatiquement passer en gras pour dire ça c'est la branche active parce qu'évidemment on travaille sur un morceau de code à la fois sur une branche à la fois et donc si tu fais toutes tes modifications dans le code refactoring sur ta branche refactoring locale tu vas pouvoir tout modifier tout changer créer ton nouveau ta nouvelle demande de ton client quand tu as tout sauvegardé tu fais un commit local et puis tu peux même changer de branche en local tu peux repasser sur master et ça c'est au départ qu'on travaille avec des dossiers avec guide pardon c'est un peu particulier un peu perturbant c'est quand tu vas changer de branche juste en double cliquant dans visual studio si tu vas voir ton dossier en parallèle tu verras des fichiers qui vont disparaître ou changer si dans refactoring tu as créé 3 nouveaux fichiers si tu double cliques sur master ils vont disparaître visuellement dans ton explorateur de fichiers parce qu'ils n'existent pas dans master et si tu redouble cliques sur refactoring ils vont réapparaître évidemment et on va pouvoir les resynchroniser donc toutes ces gestions vont se faire un peu de cette manière là et donc on a ce que je disais tout à l'heure une sorte c'est peut-être pas le bon terme enfin une sorte de pattern de bonne pratique qui s'appelle git flow qui est comment faire pour développer pour bien utiliser git et donc je dirais au départ on n'a pas le choix on utilise master c'est la branche par défaut qui est créée dans github dans tous les systèmes de type git et souvent on la considère que c'est la branche de mise en production ça permet de savoir exactement ce que le client a comme code correspondant à l'exécutable qui se trouve en production chez lui et donc on va leur donner des numéros par exemple la version 0.1 0.2 0.3 donc on peut mettre des tags des libellés pour ça et puis on va créer différentes sous-branches une branche développe par exemple qui est la branche qui est accessible à tous les développeurs évidemment on ne va pas développer sur la branche de production sinon on ne sait pas corriger des bugs critiques on ne sait pas les corriger en live on va créer sur cette branche développe tout le code et on va pouvoir faire autant de commits que l'on souhaite directement sur cette branche de développement et ça c'est surtout intéressant ensuite quand on est par exemple en phase de maintenance ou en phase d'évolution dans un logiciel on peut créer des branches feature slash et quelque chose feature slash le nom de la fonctionnalité et là on va en créer autant qu'on veut et donc on crée une nouvelle fonctionnalité où un développeur ou une petite équipe de développeurs doivent créer cette fonctionnalité on va créer une branche pour eux feature slash ma fonctionnalité 1 ils vont développer pendant plusieurs jours sur cette fonctionnalité là et quand c'est bon on va pouvoir remettre refusionner l'ensemble avec la branche de développement principal et une fois qu'on a tout terminé on va pouvoir prendre cette branche de développe et venir la réenvoyer sur la branche de master qui est la branche de mise en production alors on peut évidemment faire des branches intermédiaires de staging donc des branches de test donc on peut créer un peu en fonction des environnements dans lesquels on va vouloir travailler tout ce qu'on veut en termes de branches alors une fois qu'une branche est créée et qu'elle était fusionnée ça c'est à vous à voir est-ce que vous la supprimez ou pas a priori il n'y a plus de raison d'être puisque tout le code que vous avez développé a été fusionné avec la branche soit de développe soit de la branche master vous pouvez très bien dire à un moment donné je l'enlève quoi cette branche et ça va éclaircir un petit peu la quantité de branches que vous avez sur votre serveur ça c'est des règles internes à devoir suivre et donc ça ça permet un peu avec cette manière de nommer on va dire les branches avec Gitflow c'est d'avoir vraiment des bonnes pratiques pour dire voilà les fonctionnalités vont se retrouver dans cette rubrique features quelque chose les releases donc les versions que je vais développer pour mon client vont se trouver dans release slash quelque chose aussi et donc ça permet par exemple un client travaille avec la version 1.0 si j'ai envie de savoir pourquoi lui a un problème a un bug ou une évolution sur cette version là je pourrais à tout moment revenir dans l'historique et reprendre la branche release version 1.0 et si un autre client travaille sur la version 2.0 même chose je pourrais à un moment donné revenir sur cette branche version 2.0 et donc je peux à tout moment revenir à n'importe quel endroit dans le code et à n'importe quel moment dans le code et donc c'est ça l'intérêt principalement de la gestion des branches ok et donc dernier point au niveau des branches quand on développe ce que j'ai expliqué ici en créant des branches de développement des branches de features etc il y a une étape importante aussi c'est l'étape de fusion elle est d'ailleurs souvent redoutée par les développeurs parce que c'est une étape dans laquelle on risque d'avoir quand même pas mal de problèmes si on travaille sur des codes communs et c'est un petit peu ça la difficulté et là Git va nous aider GitHub aussi évidemment de manière totalement online et ça c'est vraiment intéressant parce qu'on ressort carrément de Visual Studio c'est à dire on crée ce qu'on appelle un pull request dans Visual Studio on a un écran pour juste faire la création mais tout le suivi va pouvoir se faire en dehors c'est à dire le pull request c'est quoi ? c'est à dire je veux fusionner je veux fusionner ma branche qui est par exemple feature slash createDB ma branche qui m'a permis de mettre le code pour créer ma base de données et je veux fusionner cette branche là avec la branche de développement qui est accessible à tous les développeurs et je mets un commentaire pour dire ce que j'ai fait à l'intérieur de ce travail là j'appuie sur le bouton create et il va créer ce qu'on appelle donc le pull request c'est à dire une demande de pull une demande dans ce cas-ci de fusion de code entre ma branche de features createDB et ma branche de développement et là on peut aller dans plusieurs étapes soit je peux dire je veux avoir deux ou trois personnes qui doivent valider mon code c'est à dire qu'on va voir le comparatif entre les deux morceaux de code ce qui va avant dans la branche développe et ce qui aura après la fusion et on va comparer les deux et dire là ça respecte les bonnes conventions ça respecte le code ça respecte ceci etc donc on peut demander à différentes personnes de valider ça et si tout le monde est d'accord on appuie sur un bouton merge ou complete pull request qui va fusionner directement de manière automatique l'ensemble du code et le seul endroit je dirais où ils risquent d'avoir des problèmes c'est si le développeur ou les développeurs ont travaillé sur des fichiers ou des données c'est même plus que des fichiers c'est des données vraiment identiques donc par exemple vous avez travaillé sur une méthode une fonction dans votre application et qu'un autre développeur est venu modifier la même fonction bah évidemment en termes de fusion il va falloir que quelqu'un se décide quelle est la bonne signature quelles sont la bonne manière de nommer cette fonction etc et donc là il y aura un choix et vous aurez en gros juste une case à cocher soit nouvelle version soit ancienne version soit vous choisissez vous même et vous remodifiez le contenu intermédiaire et la fusion va pouvoir s'effectuer de cette manière et donc bah là il y a un travail de fusion à devoir faire et c'est clair que plus votre temps de travail je vais dire plus votre commit sur une feature sur une branche est longue plus vous avez des risques d'avoir des problèmes bien entendu au niveau de la fusion c'est à peu près tout ce qu'on peut avoir dans le process et donc on va se retrouver avec des écrans en termes de revue de code qui vont ressembler un petit peu à ceci on aura soit un comparatif à gauche l'ancien code à droite le nouveau code et on peut voir la comparaison entre les deux et voir vraiment ce qui a été changé ça c'est quand même assez pratique soit on peut retrouver dans le même écran en rouge ce qui a été supprimé en vert ce qui est nouveau ce qui a été modifié et de la même manière on peut comparer vérifier voir ce qui est correct et l'accepter à ce moment là on a juste besoin en tant que reviewer de cocher une case pour dire ok ça me correspond et donc tout ça peut être mis en place et ça se fait online et donc ça peut être fait par des développeurs ou des architectes de plus haut niveau qui n'ont peut-être même pas besoin d'ouvrir Visual Studio pour travailler souvent moi je le fais dans Visual Studio mais c'est pas une obligation non plus ça c'est le principe c'est une partie délicate quand même c'est une partie délicate surtout les conflits je dis pas qu'on en a à chaque fois mais effectivement si on vient modifier par exemple j'ai un console write line avec un texte je l'ai avant un certain morceau de texte après j'ai exactement le même console write line mais avec un autre texte il faut bien que quelqu'un choisisse et dans Visual Studio on a effectivement un bouton merge qui permet de gérer les conflits et de faire ça et donc on aura c'est ce que je disais soit choisir à gauche avec une case à cocher ou à droite pour dire c'est la bonne version soit on vient modifier le code et dire voilà c'est une combinaison des deux un mix des deux mais c'est effectivement c'est un des points dont on avait parlé quand on avait fait le podcast avec David Catu où il nous expliquait qu'il y avait des gens qui étaient chez Microsoft en permanence en train de gérer le code enfin de gérer ses fusions et que c'est effectivement un travail ingrat parce que c'est indispensable à devoir être fait mais c'est peut-être pas toujours très gratifiant de venir commencer simplement à enlever des virgules d'un côté ou rajouter des points virgules ou des guillemets d'un autre parce que l'éditeur de gestion de conflits automatiques n'a peut-être pas réussi à faire tout oui un autre élément clé de Git c'est qu'il provient du monde de Linux et donc initialement il était orienté ligne de commande ça veut dire qu'il existe encore des lignes de commande sous Git ? alors je dirais que même ça existe encore mais c'est même plus l'inverse c'est qu'il existe à la base des lignes de commande et que Visual Studio je dirais à la mode Microsoft entre guillemets heureusement nous aide parce que Microsoft c'est plutôt l'inverse il faut que tout soit accessible de manière fenétrée avec la souris des clics par-ci par-là etc. pour le gérer mais de base tout est en ligne de commande et d'ailleurs dans Visual Studio on a toujours dans le Team Explorer dans les différents onglets on a toujours un petit bouton un petit lien qui s'appelle Action dans lequel on a différentes commandes différentes actions possibles dont une qui est ouvrir le Command Prompt et donc là on se retrouve avec une vraie ligne de commande dans laquelle on a la possibilité de taper un peu ce qu'on veut et de taper évidemment les commandes Git et donc par exemple on a une commande qui est git espace status et on va retrouver le statut de ce qui existe au niveau de mon repository c'est à dire par exemple qu'est-ce qui est nouveau qu'est-ce qui a été supprimé qu'est-ce qui a été changé etc. et savoir ce que je vais vraiment travailler mais donc ça c'est le principe c'est pour ça qu'on n'est pas obligé d'utiliser Visual Studio Visual Studio est un plus encore une fois moi je ne saurais pas m'en passer parce que je ne connais pas les lignes de commande par cœur mais par contre on peut faire tout en ligne de commande et l'avantage surtout c'est qu'on peut aller plus loin et ça c'est vrai c'est peut-être un avantage par exemple par rapport à TFVC il existe dans TFS des outils des extensions pour rajouter des lignes de commande donc je veux dire on se retrouve à peu près au même niveau mais ici on va quand même beaucoup plus loin puisqu'à la base tout se fait en ligne de commande et que l'interface graphique n'est jamais qu'une aide je vais dire complémentaire et donc j'ai remis ici une sorte de slide je la mettrai aussi dans les notes de l'émission c'est un poster en quelque sorte avec l'ensemble des commandes je ne dirais pas toutes parce que là vous achetez un bouquin et ça va vous donner un petit peu l'explication de tout mais plutôt l'ensemble des commandes principales utilisées à l'intérieur de Git donc faire un GitStatus faire un GitDif pour faire la comparaison entre différents fichiers par exemple ce que moi j'utilise de temps en temps aussi c'est ce qui est là au milieu sur le Make a Change la colonne Make a Change c'est un GitResert-hard c'est à dire là c'est revenir au dernier commit c'est à dire vous faites des modifications ça arrive régulièrement dans Visual Studio vous avez une commande Undo dans Visual Studio qui permet de faire ça et de revenir en arrière mais parfois ça bloque un peu parce que Visual Studio régénère pour vous automatiquement des fichiers par exemple vous supprimez quelque chose mais d'office le fichier csproj ou sln va être adapté et donc malgré le fait de faire un undo de temps en temps il y a quand même un peu des résidus et là en faisant un GitReset-h hard automatiquement vous allez vous retrouver sur le dernier commit que vous avez récupéré du serveur et vous êtes certain de repartir à zéro on va dire par rapport à ce qui avait été remis sur le serveur et on peut ensuite tout réadapter beaucoup plus facilement donc voilà donc ça c'est un petit peu tout ce qu'on retrouve au niveau des différentes commandes mais je pense Richard que tu as eu l'occasion peut-être aussi d'en discuter il y a quelques jours avec Laurent Kempe si je me trompe qui a lu une bonne expérience quand même déjà depuis quelques années puisqu'il a développé des composants au niveau de Git donc je ne sais pas tu peux nous en parler qu'en est-il ? oui oui tout à fait j'ai eu Laurent il y a quelques jours c'est l'auteur d'un plugin pour Visa Studio qui s'appelle le guide diff qui est Margin qui est très intéressant et je vous propose de l'écouter nous recevons aujourd'hui Laurent Kempe team leader et senior solution architecte Microsoft MWP de 2002 à 2012 tu as animé le site Téléquette Browser avec ton frère Mathieu où de nombreux développeurs de renom ont participé je citerai notamment David Catuet Pierre Lagarde Mitsou Futura Mathieu Muzil Fabrice Romelard Patrice Lamarche et j'en passe tu animes aujourd'hui ton blog dont vous trouverez l'adresse sur la page de l'émission en 2010 tu t'es mis à GitHub et tu as introduit Git dans ta société dès 2011 tu es l'auteur d'un plugin pour Visa Studio GitDiff Margin qui permet de mieux visualiser l'évolution du code bonjour Laurent bonjour Richard je crois savoir que ce qui te plaît tout particulièrement dans Git c'est la gestion des branches oui la gestion des branches pouvoir créer des branches ou changer de branches sans passer par une connexion serveur c'est bien plus rapide que ce que j'utilisais par le passé qui est Subversion mais aussi la possibilité de travailler de façon déconnectée et aussi j'aime beaucoup le fait de voir une tendance apparaître chez les développeurs qui vont commencer à faire plus de commits et créer plus de branches par exemple quand on fait du refactoring c'est bien plus pratique de pouvoir créer une branche qui va vivre de façon très courte parce qu'on veut essayer quelque chose que d'utiliser le CTRL Z d'Undoo Ridoo d'accord et le mode déconnecté t'intéresse plus particulièrement non ? oui j'ai commencé à mettre en place dans mon cadre professionnel Git SVN afin de pouvoir travailler de façon déconnectée donc en fait c'est juste avoir un Git en local sur sa machine qui communique avec un SVN qui est côté serveur j'ai dû mettre en place ce système car je fais 4 heures de trajet par jour pour aller au travail dont 2h30 passer à travailler dans le train avec une connexion plutôt chaotique surtout quand on doit se connecter en VPN au serveur d'accord et comme autre avantage tu dirais quoi ? contrairement à SVN Git ne s'intéresse pas au fichier mais à leur contenu donc Git gère très bien les fichiers qui ont été renommés et la suppression de fichiers qui peut être très facilement une grosse galère avec SVN et gère beaucoup mieux les conflits lors des merges aussi le merge couplé à des outils comme Sémantic Merge c'est vraiment un pur bonheur ce que j'apprécie aussi beaucoup c'est la possibilité de faire ce qu'on appelle un Git Rebase interactif qui permet de changer les commits leur ordre le contenu du commit le commentaire quand on développe on n'a pas toujours le chemin direct pour aller vers la feature à implémenter donc c'est très Patrick de pouvoir réordonner tout ça afin que les personnes qui font la revue de notre code aient une vie bien plus facile ce que j'apprécie aussi c'est la possibilité d'avoir plus de workflow pour tout ce qui est release management d'accord et comme point négatif je dois dire qu'au début où j'ai commencé en 2000 je ne sais plus maintenant il y a quelques années c'était il y a un petit peu longtemps c'était un peu difficile car ce n'était pas très bien supporté sur Windows mais aujourd'hui ça marche très bien donc il n'y a vraiment plus de problème de ce côté là un des points négatifs que j'entends souvent aussi c'est qu'il y a beaucoup de commandes donc ça peut dérouter pas mal de gens sinon pour un usage vraiment avancé et exploiter la vraie puissance de Git pour moi on doit utiliser la ligne de commande pas pour tout mais pour une partie en tout cas et beaucoup de gens se privent de ça parce qu'ils n'aiment pas passer par la ligne de commande et préfèrent avoir un outil intégré à leur environnement de développement d'accord bon bah écoute merci Laurent pour ces éclaircissements et on se voit au Microsoft Experience Day j'espère mais pour l'instant c'est pas encore sûr d'accord et bah écoute je te remercie et vous trouverez bien entendu sur le site des VAPS les liens vers le blog de Laurent merci et à bientôt merci Richard à bientôt merci Richard pour cette interview qui est très intéressante et juste avant de terminer peut-être passer en vue quelques outils celui qui veut si vous voulez vous mettre un petit peu à ce repository à ce git donc évidemment l'outil principal c'est Visual Studio on l'a dit dans la dernière version dans la version 2015 tout est installé tout est de base vous pouvez rajouter ensuite des extensions notamment il y a une extension pour GitHub qui est dédicacée à GitHub qui simplifie un petit peu la création mais comme Visual Studio le gère Git le protocole Git en interne c'est même peut-être pas toujours nécessaire et puis il y a l'extension GitFlow qui permet de simplifier un peu la gestion du pattern dont j'ai parlé tout à l'heure pour créer un petit peu vos projets de manière un peu plus structurée et puis évidemment il y a tout ce qui est ligne de commande si vous avez Visual Studio dernière version d'Office vous avez l'intégration de Git en standard sous Windows en ligne de commande et puis il y a différents outils que moi j'utilise également de temps en temps c'est d'abord il y a l'outil Sourstree d'Atlassian qui est gratuit et qui lui n'est pas du tout lié aux technologies Microsoft mais qui permet d'accéder à d'autres fonctionnalités de manière graphique et pas toujours en ligne de commande ce qui est parfois un peu perturbant quand on veut faire quelque chose d'un peu particulier et puis alors il y a aussi également un outil qui est git-scm qui est également un outil de gestion graphique permettant de faire la gestion des lignes de commande donc ça ça peut être pas mal donc voilà donc je pense que par rapport à ça on a parlé de toute une série de choses aujourd'hui de comment faire pour faire des développements avec Git comment faire pour se connecter et récupérer le code de pouvoir développer en offline et ça c'est évidemment une des options assez intéressantes de régérer un peu tout ce qui est historique également au niveau au niveau de ce gestionnaire de code source au niveau de Git et j'assiste peut-être sur un point ce qu'on a peut-être pas également cité tout à l'heure c'est que un autre élément intéressant sur un gestionnaire de code source que ce soit Git ou un autre je dirais que c'est en tout cas d'en avoir un même si on est tout seul c'est pas nécessairement dédicacé à un travail en équipe même si on travaille seul sur un projet le fait de remonter son code régulièrement d'abord ça vous donne une garantie qu'il est back-upé votre PC pourrait cracher à n'importe quel moment si vous l'avez back-upé que ce soit dans le cloud dans GitHub forcément vous avez une copie pour tout ça et puis ça vous permet de gérer le comment ? dans le cloud dans le cloud excuse-moi ouais mais alors ça permet aussi c'est de récupérer des versions précédentes de votre code si par exemple moi ça m'arrive régulièrement de faire des tests je commence à tester je change et puis à un moment donné je me rends compte que j'ai effacé quelque chose que je pensais inutile et j'aurais peut-être pas dû l'effacer là je peux revenir dans l'historique complète et aller récupérer le code que j'avais fait la veille et retrouver en 3 secondes retrouver les lignes de commande que j'avais perdu donc même quand on est tout seul je pense que ça peut être intéressant pour ces deux points là aussi donc voilà donc on a vu un peu tout cet aspect d'historique les outils de comparaison et de fusion très important si vous êtes tout seul ça sera à mon avis plus simple de gérer les fusions bien entendu plus on est plus c'est compliqué et donc cette gestion de branche elle est peut-être pas toujours indispensable cette gestion de branche nous souvent les projets dans le début des projets pour éviter de faire des merges trop conséquents je vais dire ou trop difficiles à gérer souvent je demande pendant les quelques premiers jours aux 3-4 développeurs de travailler sur une seule branche la branche développe et de on va dire fusionner au fur et à mesure un peu comme on le ferait avec un TFVC un TFS classique mais après par contre d'avoir une gestion de branche pour gérer les fonctionnalités les features ça ça peut être pas mal et donc de gérer les branches et de gérer les pull requests donc voilà donc ça ça donne un peu un tour je pense assez complet des fonctionnalités de Git on n'a pas été non plus dans le détail vraiment dans les profondeurs de de cette ligne de commande et de ce Git je pense qu'il y a ou des articles sur internet qui le font ou des livres qui peuvent servir à ça mais donc voilà ça ça donne un tour je dirais à mon avis assez complet des fonctionnalités de Git je ne sais pas si je sais pas si Richard toi tu as des autres commentaires que tu voulais rajouter des remarques que je n'ai peut-être oublié non rien de spécial il faut dire j'utilise très peu Git mais là franchement vous m'avez donné envie de le tester de façon plus approfondie oui je pense que tu utilises TFVC et TFS toi c'est ça ? oui absolument nous c'est ce qu'on utilisait je dirais avant on s'est posé la question à un moment donné est-ce qu'on passe à Git ou pas et on a essayé sur un ou deux projets franchement c'est à essayer parce que même s'il y en a d'autres qui nous écoutent c'est une autre philosophie une autre manière donc il faut s'habituer un petit peu à cette notion de branche et autres mais ça donne pas mal d'avantages et de souplesse en tout cas pour les développeurs par contre pour ceux qui viennent de TFVC il y a un point important à leur dire c'est qu'ici on se retrouve avec un repository local et donc cette notion de dans un TFVC on fait un check-in donc on remonte le code c'est une commande et le code est sur le serveur ici en gros il faut en faire deux on va dire Microsoft nous simplifie la vie avec une seule mais il faut en faire deux c'est faire un commit et puis faire un push pour l'envoyer sur le serveur et ça c'est toujours un peu particulier pour le développeur à maîtriser il serait intéressant après de faire justement une émission sur TFVC pour vraiment se donner donner les points de vue faut pas oublier quand même que GitHub c'est peut-être gratuit mais n'oublions pas c'est que si c'est pour vos projets qui ne sont pas open source il faut passer sur la solution qui est tout de même payante un petit point quand même à noter par rapport à VSTS oui VSTS lui est gratuit effectivement même pour des solutions privées ce n'est que privé d'ailleurs dans VSTS il n'y a pas de possibilité pour le moment de faire du public il y a quand même un choix qui est judicieux à faire oui tout à fait et il y a des avantages aussi à Git mais que nous on utilise rarement et je pense qu'il faut vraiment être des grosses structures pour l'en disposer c'est comme ce sont des repositories complets qu'on synchronise ça permet de faire de la décentralisation en ce moment là de code et donc d'avoir par exemple dans une société un département qui travaille sur le code et qui accède à un serveur local et puis que le serveur local lui est synchronisé avec un serveur distant donc ça c'est des choses que Git permet de faire et qui ne permet pas de faire TFVC par exemple mais à part ça je dirais en termes de fonctionnalités si vous êtes content d'un autre que ce soit TFVC ou Git je dirais il n'y a pas nécessairement besoin de changer c'est pas fondamentalement différent ok merci Richard je ne sais pas si toi Christophe juste une chose il y a pile un an si vous voulez après aller un peu plus loin ou compléter en fait ce superbe podcast il y avait un article dans le programmé de septembre 2015 il y a pile un an donc le numéro 188 il y a justement un article qui est je débute avec Git donc ça peut vraiment compléter un peu tout ce qu'on a dit donc là après c'est la version on est plus à plat avec de la lecture mais c'est un bon article et je vous invite à le lire donc c'est le 188 c'était le septembre 2015 donc c'est intéressant oui tout à fait oui on peut on peut le télécharger en pdf alors on peut c'est rien du tout les prix sont dérisoires quoi donc c'est le prix d'une bière donc n'hésitez pas quoi voilà ok parfait s'il n'y a pas d'autres points par rapport à notre présentation ici sur Git je propose maintenant passer peut-être à toi Richard à notre rubrique les actus merci Denis on va tout d'abord parler des nouveautés en provenance de Seattle donc tout d'abord le Windows Store qui poursuit son évolution qui s'améliore grandement il faut dire qu'il en avait bien besoin le pauvre vieux donc on a maintenant un nouveau dashboard plus moderne avec des possibilités de mise en production progressive donc au lieu de balancer toute la sauce à tous les utilisateurs on peut choisir seulement qu'un pourcentage de ceux-ci reçoivent la dernière version ce qui permet de savoir de voir si ça répond bien aux espoirs des utilisateurs on a une amélioration de l'AP testing la possibilité de publier sur Xbox One etc etc il y a beaucoup de nouveautés j'oubliais aussi il y a des API plus fines qui permettent de récupérer les stats de ces applications ah oui et il y a une application aussi je pense pour ça non ? oui tout à fait d'ailleurs je tiens à remercier René Allemoyne qui m'a donné l'info il y a une application qui s'appelle le centre de développement qui est UWP donc pour desktop et pour Windows Phone pour ceux qui en ont qui permet de voir ses stats commentaires qui est vraiment très bien faite je trouve ouais parfait et d'autres updates alors peut-être de Microsoft ? oui on a .NET Core qui passe en version 1.0.1 bon c'est pas vraiment une révolution mais ce qui est surtout intéressant de noter c'est que plus globalement la fréquence de mise à jour des projets de Microsoft qu'il soit open source ou non qui est beaucoup plus rapide on sent qu'il y a une grosse réactivité des équipes et je pense à un process de publication qui maintenant est très bien rodé et d'ailleurs c'est le cas aussi pour TypeScript qui passe en version 2.0 avec une release candidate qui vient de publier et surtout Xamarin qui vient de recevoir une mise à jour majeure avec le support d'iOS d'Android Nougat des designers bien plus performants on a maintenant plus des gros rectangles tu disais avant on avait des gros rectangles noirs à la place des user controls là maintenant on voit vraiment ce qu'il y a on a une amélioration de l'expérience utilisateur également pour la publication de ces paquets d'Android avant c'était un petit peu un vrai cauchemar on a un simulateur IOS et j'en passe enfin il y avait vraiment beaucoup de nouveautés il y a toutefois une chose qui m'a surprise alors je ne sais pas si ça a été votre cas mais vous savez que maintenant dans Visual Studio 2015 on a une icône de notification des mises à jour pour vous et pour moi je ne sais pas si je suis un vilain petit canard mais je n'ai pas eu cette notification il a fallu que je le fasse à la main mais peut-être que pour les prochaines mises à jour ce sera intégré dans Visual Studio oui parce que c'est vrai je ne l'ai pas eu non plus j'ai été voir ce matin et ça ne m'a pas frappé je n'ai rien eu là-dessus et côté com ça pousse un petit peu en communication pour Xamarin oui tout à fait oui tout à fait on a maintenant droit à une nouvelle émission hebdomadaire de 50 minutes sur Channel 9 The Xamarin Show il y a déjà deux vidéos une sur comment organiser son code partagé et une autre sur l'intégration de Visual Studio des vidéos qui sont très bien faites oui ok et dans la catégorie d'hiver qu'est-ce que tu as à nous proposer alors alors on a un peu de tout donc extérieur un petit peu à Microsoft mais quand tu utilises généralement à peu près à tous les jours on a la version 4 de Bootstrap qui avance avec la version Alpha 4 vous parliez de GitHub on a Git for Windows qui passe en version 2.1 on a une police de caractère qui s'appelle Firacode je ne sais pas si vous avez vu qui permet d'avoir du code plus lisible par exemple au lieu d'avoir égal supérieur on a vraiment le symbole implication ou ce genre de choses donc c'est à tester pour voir ce que ça donne c'est très sympa ouais mais là la grosse info c'est AngularJS qui est enfin en version 2 et qui est maintenant disponible ce qui est assez drôle c'est que vous remarquerez que Google enfin l'équipe d'Angular recommande d'utiliser TypeScript de Microsoft pour développer sous Angular c'est le genre de choses que j'adore on a aussi un nouveau blog de Microsoft AlphaGeek qui est très technique avec des articles écrits par les ingénieurs développeurs de Redmond et pour vous donner un petit peu le niveau le premier sujet c'est l'analyse des performances du garbage collector donc on soulève le capot et on met les mains dans le cambouis j'ai envie d'aller le lire je ne l'ai pas lu non plus je vais aller voir ça après vous aurez un petit peu mal à la tête on aime bien avoir mal à la tête et enfin on a l'application Desktop App Converter c'est à dire l'ancien projet dont le nom de code était centennial qui permet de porter vos applications Win32 vers UWP alors on dit UWP pour étant universel mais ce converteur ne cible que les applications Desktop donc il ne convertit pas attention oui c'est de UWP limité on en avait parlé dans un précédent podcast et ça c'est quelque chose que Christophe aime bien cette application c'est pas de la conversion attention non c'est du packaging il y a un très bon blog que Scott Anselman que nous nous interviewons plus tard qui en parle il y a après une application VB6 et puis voilà ah oui exact il explique un peu le tuto pour arriver à ça et Richard est côté événement alors on a des nouveautés oui et bien Denis si vous avez encore le temps il y a un caton qui est organisé ce week-end par Carrefour et avec le soutien de Microsoft donc vous pourrez vous inscrire donc c'est ce week-end c'est à dire c'est le 19 le week-end du 19 septembre 23 pardon oui c'était hier oui c'est ça je suis un peu déconnecté moi j'ai pas fait mon commit voilà donc je posterai le lien sur la page de l'émission et surtout il y a bien sûr l'événement phare de l'année c'est Microsoft Experience alors oui Richard en fait c'est Microsoft Experience c'est le nouveau nom donné au Tech Days qui était à Paris qui est tous les ans à Paris donc c'est dans quelques jours c'est le 4 et 5 octobre on peut s'inscrire depuis le site experience.microsoft.fr alors on y sera nous tous les trois nous y serons présents on pourra se rencontrer ici et là et puis je vous invite pardon bien sûr je dis on va pas louper ça bah oui bah toi tu vas en plus être speaker pour VSO entre autres ouais voilà c'est ça je vais faire un retour d'expérience un peu sur ce qu'on a fait avec Visual Studio Online puis aussi avec nos confrères néanmoins acteurs que je suis de Lifestyle on y fait un podcast spécial le 5 octobre donc il y a une salle qui va être là en direct oui en direct en diffusé enfin diffusé aussi donc toute l'équipe quasiment toute l'équipe est là et normalement on devrait recevoir Scott Hassellman c'est ça et voilà on va pouvoir discuter avec Scott Hassellman vers je sais plus quelle heure 2h 3h on a un créneau d'une heure avec lui donc voilà pour les devs ça va être intéressant on va lui poser des questions intéressantes oui il y aura aussi quand même d'autres personnalités de Microsoft qui ne sont pas à négliger comme Satya Nadella himself et puis l'homme au t-shirt rouge le papa d'ASP.net Scott Guthrie oui ça sera peut-être plus difficile de les rencontrer directement mais Scott il est abordable on te fait confiance tu vas nous le présenter alors voilà bon bah sinon voli-voilot pour moi c'est tout pour aujourd'hui et bien c'est parfait en tout cas un grand merci Richard pour toutes ces infos et messieurs je pense que nous arrivons à la fin de cet épisode je ne sais pas si vous avez d'autres points peut-être d'autres éléments encore une fois avant de se quitter dont on n'a pas parlé non c'est bon pour moi un bon tour et bien alors n'oubliez pas que nous attendons toutes vos impressions sur ce dernier épisode ainsi que les précédents en nous laissant toujours un message soit de critique d'encouragement sur notre site donc je vous le rappelle devaps.be ou via twitter devaps podcast même sur facebook maintenant on est évidemment là tout présent Christophe si on veut te contacter tu as une petite adresse un compte twitter plus simple ouais sur twitter c'est plus simple que tosnet1 ou ou c'est déjà pas mal alors il n'y a pas de soucis tout le monde sait me contacter il n'y a pas de raison et pour toi Richard ? moi sur twitter c'est du zclark mais j'avouerai que je n'y vais pas très très souvent ou un autre moyen peut-être je ne sais pas ce qu'elle est le plus simple ou par e-mail oui ok on mettra l'e-mail alors dans les notes oui absolument ça va ? ok moi si vous voulez me contacter même chose sur twitter je pense que c'est le plus simple c'est donc arrobas denisvoituron tout simplement un peu long mais plus simple merci beaucoup merci Richard à bientôt Christophe à bientôt salut bonne journée salut à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada